Et salut tout le monde c'est l'élevage de Quentin on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo youtube une vidéo tuto sur l'élevage des pigeons c'est une idée qui m'est beaucoup 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 demandé et je vois que ça intéresse beaucoup de monde qui se lance dans les pigeons ou autres même qui ont besoin de conseils parce qu'ils sont déjà dans l'élevage des pigeons mais ils galèrent sur certains points et du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer la reproduction, je vais vous expliquer les petits conseils tout bête je vais vous expliquer quand est-ce qu'il faut les sortir, je vais vous expliquer comment faire les couples et tout ça je vais essayer d'aller vraiment je vais pas passer par 4 chemins je vais être claire dans la vidéo donc s'il y a besoin de précision un peu plus approfondie n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram j'y répondrai avec grand plaisir avec plus de précision voilà donc je vous propose qu'on passe tout de suite à la vidéo tout de suite après l'intro donc la vidéo va se dérouler en plusieurs parties donc sur l'élevage du pigeon donc par exemple l'habitat donc la volière du pigeon, la reproduction, la mue, la sortie, comment sortir ses pigeons quand les sortir pour pas qu'il s'échappe, l'alimentation etc tout ce qui constitue, toutes les étapes qui constituent l'élevage du pigeon donc voilà alors pour entamer la vidéo YouTube j'ai décidé de commencer par la première partie qui sera l'habitat du pigeon donc la volière, où l'élever, dans quoi va-t-il vivre et voilà donc je vous propose qu'on commence tout de suite alors moi pour la volière du pigeon je vous conseille de faire une volière en deux parties c'est à dire avec une partie découverte donc là vous l'avez juste ici donc ma volière elle est un peu plus grande mais je vais vous montrer avec un second plan un deuxième point de vue et donc je vous disais avec une partie découverte et une partie couverte donc voilà ça permet au pigeon de pouvoir s'abriter dans la partie couverte donc quand les intempéries sont trop fortes ou tout simplement quand il a envie de se reposer à l'ombre par exemple et la partie découverte de pouvoir justement avoir les bienfaits des intempéries qui sont pas trop fortes par exemple la pluie les pigeons aiment bien se laver avec les petites gouttes de pluie et ça c'est bénéfique pour leur plumage etc et bien sûr les bains de soleil et tout ça donc et puis pour qu'ils voient la lumière du jour un peu aussi donc voilà alors pour la partie couverte vous pouvez avoir deux sortes de parties couvertes de la volière soit carrément une cabane donc qui est toute faite en planche et à la limite avec une façade grillagée soit comme j'ai fait moi donc couvrir une partie de la volière avec des tôles qui sont juste là à la base moi ma volière était entièrement faite d'un grillage à 100% et j'ai rajouté donc des tôles pour couvrir une partie de la volière afin que les pigeons puissent s'abriquer donc voilà la volière moi je vous conseille de la de la division de parties c'est le mieux donc il y aura une partie donc la partie extérieure où on mettra l'eau donc la brevoire et la partie intérieure où on mettra la mangeoire ainsi que les nichoirs la plupart des nichoirs vous allez pouvoir en voir juste ici des nichoirs également donc les nichoirs moi je vais aller vous les montrer juste là donc dans la partie couverte j'ai la plupart des nichoirs donc j'ai des cajots et des nichoirs là j'irai vous les montrer dans la partie reproduction où les nichoirs seront un sujet un peu plus approfondi puisque ce sera le centre du sujet pour la reproduction et ensuite ici vous pouvez voir d'autres nichoirs que j'ai mis dans la partie découverte et je vous expliquerai comment j'ai pu me permettre de les mettre ici parce que le principal problème si on met des nichoirs comme ceci par exemple dans la partie découverte c'est que l'humidité va arriver et avec la pluie ça va faire pourrir le bois c'est le principal inconvénient c'est pour ça voilà et ensuite dans l'habitat du pigeon il faut savoir que les perchoirs sont quand même alors je vais pas dire indispensable parce qu'ils peuvent s'en passer mais très très bénéfiques et surtout ça leur apporte quelque chose alors je sais pas vraiment vous dire quoi mais les pigeons ils adorent se percher et voilà pour plein de choses pour s'accoupler déjà donc la plupart des accouplements se font sur les perchoirs et puis en plus pour se reposer plutôt que de se reposer au sol donc là la plupart sont au sol comme il fait super beau donc là ils profitent de la terre qui est assez chaude pour se chauffer voilà pour prendre les petits bains de soleil comme je vous disais mais ensuite voilà bon moi les perchoirs j'en ai positionné un en plein soleil un tout à l'ombre et deux mi-ombre mi-soleil voilà avec les tôles qui font un peu d'ombre sur la moitié du perchoir et voilà alors si vous êtes prêts et si j'ai donné assez d'informations nous allons passer à la deuxième partie qui est la reproduction sans doute la partie la plus intéressante où il y a le plus de choses à dire et à apprendre sur les pigeons c'est parti nous voilà dans la deuxième partie de la vidéo qui est la reproduction alors pour la reproduction il y a un premier point qui est assez important et qui est à savoir sur les pigeons c'est que le pigeon est un oiseau monogame ce qui signifie que le pigeon n'a qu'une seule femelle et qu'il fonctionne par couple contrairement à d'autres oiseaux comme par exemple les canards domestiques qui ont plusieurs femelles il sera fidèle et il ne peut pas changer de femelle et il est en couple enfin il fonctionne par couple voilà s'il a une femelle il n'aura normalement jamais tendance à aller avec une autre ou alors juste les draguer un peu mais rien de plus voilà sauf si sa femelle couvre il peut y avoir quelques incidents mais la plupart du temps le pigeon est fidèle et une fois qu'il est une femelle à moins que la mort les sépare il est avec elle pour la vie voilà ça c'est un premier point à savoir donc ensuite il faut savoir que pour l'incubation oui j'entame très fort voilà la reproduction dit oeuf donc voilà donc pour l'incubation tout d'abord enfin donc la ponte la femelle pond deux oeufs voilà s'il y a plus de deux oeufs dans votre nid c'est que la femelle une autre femelle vient pondre dans le même nid une femelle pigeon à chaque couvée elle ne peut pondre que deux oeufs maximum un oeuf il peut y avoir un problème donc si la femelle a un problème il peut n'y avoir qu'un oeuf ça ça arrive mais plus de deux oeufs ça n'est pas possible s'il n'y a qu'une seule femelle voilà donc la plupart du temps c'est très rare quand il y a qu'un seul oeuf donc la plupart du temps il y a deux oeufs dans le nid et c'est la femelle et le mâle qui vont s'occuper de l'incubation qui va durer 18 jours le mâle va se charger de la fin de matinée et de l'après-midi tandis que la femelle va s'occuper des oeufs et les couvées toute la nuit et le début de matinée voilà une fois les petits éclos donc au 18ème jour c'est les parents donc les deux le mâle et la femelle qui vont les nourrir grâce au lait de jabot alors le lait de jabot qu'est-ce que c'est ? c'est une substance qui est créée par les parents donc ça se fait dans le jabot des parents comme son nom l'indique et pour les questions qui pourraient venir enfin revenir encore parce que j'ai beaucoup de questions comme ça par exemple la question qu'est-ce qu'on donne à des pigeons qui ont les bébés ? alors vous ne changez en aucun cas l'alimentation donc je vous expliquerai l'alimentation qu'est-ce qu'il faut leur donner mais il ne faut pas changer l'alimentation parce qu'il faut savoir que les pigeons c'est eux-mêmes qui font le lait de jabot avec n'importe quelle alimentation c'est-à-dire qu'ils vont manger le blé ils vont boire de l'eau et puis donc je dis le blé mais ça peut être d'autres aliments par exemple du mélange ornement je vous expliquerai ça plus tard et donc ils boivent ils le mangent et ensuite ça se crée tout seul dans le jabot et ensuite ils le vomiront dans le bec de leurs petits et c'est les petits qui viendront chercher dans le jabot de leurs parents à manger voilà une fois que les petits grandissent en général les parents s'ils sont chauds et tout ça ils refont une deuxième ponte alors ça ça sera je vous expliquerai ça dans les nichoirs mais en général ça se passe au bout de 2-3 semaines pour l'âge des petits dès que les petits atteignent l'âge de 2-3 semaines les parents ont tendance à refaire une ponte enfin la femelle repond et en fait c'est le mâle qui va s'occuper de la première tournée et va aussi s'occuper un peu de la deuxième du coup des nouveaux oeufs c'est à dire qu'il va aider la femelle à couver un peu les nouveaux oeufs mais il va en grande partie s'occuper des petits voilà ça c'est la tâche du mâle que de s'occuper de la première à couver voilà donc ensuite pour la reproduction des pigeons l'accouplement il se fait très 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 rapidement et il se fait beaucoup beaucoup de fois dans la journée c'est à dire que comme comme les tourterelles ils peuvent s'accoupler tous les jours plusieurs fois par jour pendant très longtemps sans avoir d'oeufs en fait c'est pour être sûr que les oeufs vont être fécondés c'est pour ça que chez les pigeons la plupart du temps les oeufs sont fécondés parce qu'il y a énormément d'accouplement tout au long de la saison de reproduction afin que les oeufs soient le moins souvent clairs en fait alors clair ça signifie que l'oeuf n'est pas fécondé voilà donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui désespèrent parce que les pigeons s'accouplent il n'y a pas d'oeufs ce n'est pas grave ça arrivera sauf si les pigeons sont stériles normalement les oeufs arrivent voilà donc il n'y a pas à être pressé quand est-ce que j'ai des oeufs mes pigeons font que s'accoupler et je n'ai pas d'oeufs et tout c'est tout à fait normal voilà ça prend un peu de temps c'est comme ça donc voilà au moins c'est pour être sûr que les oeufs seront fécondés donc la plupart du temps les oeufs sont fécondés il y en a très peu de clerc et ça c'est un très gros point positif chez les pigeons voilà ensuite on va passer à la deuxième partie de la partie de la reproduction c'est les nichoirs alors les nichoirs alors vous pouvez voir une petite poule Pékin et son coq en bas c'est n'y faites pas attention c'est juste que j'ai oublié de les rentrer dans leur parc habituel c'est tout voilà donc pour les nichoirs alors ici vous pouvez voir qu'on a des nichoirs donc on a 4 cases donc c'est en bois voilà avec des nids à l'intérieur donc là on a 3 nids en plastique et ici un nid en terre cuite alors pour ma part je préfère les nids en terre cuite mais les pigeons n'y voient que du feu que ce soit de la terre cuite ou du plastique ça reproduit exactement pareil mais je trouve ça plus pratique les nids en terre cuite voilà c'est tout parce que en fait la paille glisse plus sur les nids en plastique donc voilà là excusez moi il y a du bruit j'espère que vous m'entendez bien avec les pigeons donc voilà alors ce que je voulais vous expliquer c'est que par exemple donc là il y a 4 cases alors 4 cases vous allez vous dire 4 cases c'est pour 4 couples de pigeons donc 8 pigeons et bien non alors en fait il faut savoir que pour les pigeons il est préférable de prévoir 2 cases par couple c'est à dire que ici admettons un couple s'installe sur 7 cases et donc comme je vous expliquais les petits arrivent au bout de 2-3 semaines et puis la femelle a envie de repondre et bien si elle n'a pas de deuxième case elle va repondre dans les crottes des petits des premiers petits et ça c'est vraiment pas bon parce que ça peut apporter des maladies sur les oeufs telles que la salmonellose et tout ça et ça peut très vite tuer les petits voilà et donc c'est pour ça qu'il faut prévoir une deuxième case donc en l'occurrence celle-ci si le couple est ici juste à côté la femelle va repondre dans ce nid là et comme ça le couple pourra gérer et ses petits et la deuxième couvée c'est ce que je vous expliquais et c'est pour ça qu'il faut prévoir deux cases par couple voilà après il y a des couples qui s'en sortent très bien qui s'en sortent très bien avec une seule case parce que les parents n'ont pas forcément envie de repondre avant que les petits soient sortis du nid donc un couple peut avoir une seule case mais il est préférable de prévoir deux cases voilà alors ensuite en haut moi ici j'ai un cajot et là j'en ai un autre pareil voilà j'en prévois deux à chaque fois pour ce que je vous expliquais donc voilà pour les nichoirs alors pour faciliter la reproduction des pigeons le mieux est de mettre de la paille dans les nids déjà alors moi c'est ce que je fais c'est que pour leur faciliter la tâche et qu'ils ne mettent pas trois ans à faire le nid et donc qu'ils apprennent plus de temps c'est que je leur mets directement la paille alors ça c'est un choix c'est un choix personnel voilà vous pouvez soit faire le choix de leur mettre de la paille par terre et de les laisser se l'amener dans le nid soit vous commencez à leur mettre un peu de paille et ils finiront parce que dans tous les cas dites vous que avec paille ou sans paille au début il y en aura à la fin dans tous les cas à leur sauce donc même là là j'ai mis de la paille bon là on est en période de mue donc il n'y a pas de reproduction mais dès qu'il y aura de la reproduction les parents vont quand même prendre des brins de paille qui est à part terre et se les amener pour se refaire le nid à leur sauce ça ne leur va jamais toujours à la petite touche personnelle à la fin et c'est ça qui est cool de les voir faire donc dans tous les cas même si vous leur mettez de la paille au début ils font leur boulot et ça ne les perturbe en aucun cas au contraire ça les aide donc voilà ça c'est un petit conseil tout bête que je trouve que et c'est assez important donc voilà voilà c'est un truc qui aide les pigeons et c'est tout simple pour nous les humains enfin les éleveurs à faire voilà mettre de la paille dans un nid ça ne nous coûte absolument rien et ça leur apporte beaucoup d'aide alors ensuite la question qui revient souvent c'est comment je fais pour mettre en couple mes deux pigeons ça peut arriver lorsqu'on achète deux pigeons qu'ils ne sont pas en couple que c'est un mâle et une femelle et qu'on souhaite les mettre ensemble pour avoir des bébés et de la reproduction un pigeon pure race etc par exemple moi je l'ai beaucoup fait car je mettais mes pigeons dans la volière et ils se croisaient entre eux admettons un mâle un mâle alouette de Cobourg qui se mettait avec une femelle noire et bien moi je voulais réaccoupler la femelle noire avec le mâle noir et il n'y a rien de plus simple il suffit d'enfermer les deux sujets que l'on veut mettre en couple dans une case alors moi j'ai toujours choisi celle là parce que c'est une case qui est assez grande et je n'ai pas mis de séparation encore comme là j'en ai mis et là aussi et donc moi je mets un grillage devant et je les enferme dedans avec un nid en général je mets un petit perchoir là vous pouvez voir qu'il y a des trous de vis c'est parce que je fais venir la vis comme ça et j'accroche un perchoir en fait et je mets un petit nid de l'eau à manger et je le laisse une à deux semaines afin qu'ils se mettent en couple donc voilà au fil des jours ils vont développer une espèce de complicité et ils vont s'accoupler on appelle ça s'accoupler alors pas s'accoupler au sens propre c'est à dire qu'il y ait reproduction qu'il y ait pénétration par le mâle mais s'accoupler dans le sens se mettre en couple voilà donc ça c'est la méthode la meilleure donc les enfermer dans une case après ce qu'on peut faire aussi c'est les mettre les mettre que tous les deux dans une grande volière moi je pense que c'est plus efficace ça parce que dans la grande volière le mâle est pas forcément intéressé par la femelle ou le contraire et donc même si l'un des deux est intéressé l'autre cherchera toujours à aller autre part et donc ça marchera enfin ça marchera je vais pas dire que ça va pas marcher mais ça prendra plus de temps déjà le temps qu'ils s'accouplent tandis que là bon c'est un peu malheureux mais ils sont obligés quoi de s'accoupler à un moment donc voilà sauf cas exceptionnels qui se veulent vraiment pas ça m'est déjà arrivé mais sinon la plupart du temps les pigeons n'ont pas de mal à se mettre en couple voilà même s'ils étaient déjà en couple avec un partenaire au début donc voilà donc pour mettre en couple rien de plus simple il faut enfermer les sujets qu'on veut mettre ensemble dans une cage avec à manger à boire un petit perchoir et un nid pour qu'ils commencent à voir un peu comment on fait pour reproduire donc voilà et sinon je vous propose qu'on passe directement à la suite de la vidéo c'est parti donc on continue toujours dans la reproduction un dernier conseil enfin non un avant dernier parce qu'il y en aura un autre c'est de séparer les couples pendant l'hiver alors il y a aussi la durée de la saison de reproduction alors moi il faut savoir que je la commence en février et je la termine fin juin début juillet voilà maximum pour pas épuiser les pigeons en fait pendant l'hiver et pendant la mue encore moins pendant la mue en fait ça consiste à soit enlever les nids soit vous enlevez les nids et vous laissez tous les pigeons dans la volière vous enlevez les nids comme ça ils font plus de petits ils font aucune reproduction soit moi c'est ce que je fais c'est que je sépare les mâles des femelles en hiver moi ce que je fais c'est que donc là on est dans la période de mue donc j'ai laissé les nids mais je vais pas tarder à les enlever et donc ce que je fais c'est que donc j'enlève les nids de du coup mi-juillet fin juillet fin juillet à du coup à février de l'an prochain j'enlève les nids et par contre j'enlève les femelles à partir de fin octobre début novembre et je les mets dans une autre volière donc moi je les mets dans la volière des poules les femelles comme ça elles ne voient pas les mâles et je laisse les mâles dans cette volière ce qui fait que les pigeons les partenaires vont se manquer ça c'est comme chez les humains quand ils sont amoureux voilà ils se voient pas donc ils se manquent forcément et donc en gros quand ils vont se retrouver donc c'est le principe quand ils vont se retrouver voilà ça va ça va reproduire comme jamais les mâles vont être très excités les femelles elles auront eu leur mâle qui leur a manqué pendant quelques semaines donc ça optimisera les chances de reproduction les taux de fécondité les taux d'éclosion les petits survivront beaucoup mieux enfin survivront beaucoup mieux car les parents s'en occuperont beaucoup mieux donc voilà parce qu'ils auront moins été fatigués pendant l'hiver donc ça il n'y a que des points forts sauf le côté organisation si bien sûr vous avez qu'une volière c'est sûr que c'est compliqué mais voilà ou alors vous séparez la volière en deux mais moi je trouve que c'est une bonne technique de séparer les reproducteurs pendant l'hiver comme ça quand ils se retrouvent ben voilà ça marche super bien voilà et ensuite un dernier petit conseil pour optimiser la reproduction c'est de leur donner des vitamines donc moi j'ai acheté un concentré de vitamines pour les rebooster donc là je leur en donne dans cette période de mue bon ça je vous en parlerai dans la partie de la vidéo qui sera sur la mue mais voilà j'ai acheté un concentré de vitamines et ça leur permet de les rebooster donc de leur donner enfin de les exciter si on peut dire donc d'exciter les mâles et de stimuler les femelles à la ponte et donc c'est un stimulateur naturel si on peut dire c'est pas quelque chose à leur donner obligatoirement pour les faire reproduire et tout ça c'est vraiment pour les booster un peu puis ça ne leur fait que du bien c'est toujours un apport de protéines et de vitamines et ça c'est super chouette et en plus c'est très très facile d'utilisation je vous en parlerai tout à l'heure et je vous donnerai même les références si vous les voulez pour ceux qui voudraient l'acheter ou quoi que ce soit d'autre voilà voilà et on passe directement à la quatrième la troisième partie de la vidéo alors pour la troisième partie de la vidéo j'ai choisi la mue donc la mue la période de la mue donc là clairement on est en plein dedans les pigeons sont très très déplumés là vous pouvez voir la femelle voyageur elle est vraiment très moche les plumes de la tête commencent à repousser ça fait des espèces de petits pics et c'est très moche les barres sont pas du tout définies sur les ailes enfin voilà là ça fait pigeon déplumé c'est pas très joli mais c'est un passage obligé dans le cycle du pigeon donc c'est comme ça on y changera rien donc voilà alors la mue comment les stimuler comment les rebooster comment régler leur fatigue pendant cette période qui est très 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 fatigante pour eux parce qu'elles renouvellent complètement toutes leurs plumes donc là vous pouvez voir qu'il y a plein plein de plumes par terre donc voilà je pourrais les nettoyer mais je le fais une fois que la mue est bien terminée et parce que si je le fais maintenant je vais nettoyer une fois pour rien parce que sinon enfin dans tous les cas il y en aura après des plumes donc je ferai une fois que la mue est bien terminée c'est à dire vers septembre voilà fin septembre pour les retardataires donc pour la mue moi il faut savoir que j'utilise deux méthodes pour voilà les rebooster pour qu'ils soient moins fatigués et tout ça donc la première méthode déjà c'est pour c'est pas forcément pour qu'ils soient pas fatigués mais pour qu'ils se dérourdissent les ailes et qu'ils puissent s'épanouir comme de vrais pigeons dans les airs donc c'est à dire les sortir donc moi j'ai une trappe dans ma volière je vous la montrerai juste après et donc je les sors pratiquement tous les jours en ce moment je les sors énormément alors vous allez me dire dans les commentaires ouais mais si tu les sors ça les fatigue encore plus alors le pigeon il connait ses limites donc dès qu'il est trop fatigué il arrête de voler vous inquiétez pas il rentre il vient se reposer enfin voilà c'est quand même un peu intelligent un pigeon donc voilà moi je les sors pour qu'ils se dégourdissent les plumes enfin les ailes pas les plumes pour qu'ils se dégourdissent les ailes qu'ils puissent voler en bande tout ça et puis ça apporte des bienfaits de toute façon même toute l'année pas forcément en période de mue mais sortir le pigeon c'est toujours beaucoup mieux de le laisser dans la volière voilà donc en ce moment dans cette période de mue je les sors beaucoup 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 pour qu'ils puissent s'amuser dans les airs se dégourdir les ailes et ensuite la deuxième technique que j'utilise donc je vous en ai parlé juste avant c'est du coup le concentré de vitamines que j'utilise dans cette période de mue donc c'est dans l'abreuvoir que je le mets donc c'est pas à diluer dans l'eau mais c'est à mettre dans l'eau de boisson et donc c'est un concentré de vitamines qui se présente sous un liquide de couleur jaune et voilà donc c'est un concentré de vitamines qui les rebooste qui leur enlève un peu de fatigue qui les aide à développer leurs plumes comme ça leur plumage est plus joli et puis ça n'apporte que des bienfaits et ça c'est top donc j'irai vous montrer l'utilisation de ce truc et voilà donc bon sur la mue il n'y a plus grand chose à dire donc je vous propose de vous mettre les vidéos sur l'utilisation du concentré juste là et c'est parti alors voilà le truc dont je vous parle donc c'est le concentré de vitamines donc c'est fortiferme donc pour volaille palmypède et gibier donc c'est un flacon de 300 ml et ça ne m'a pas coûté très très cher enfin franchement pour le temps enfin voilà pour l'utilisation oh je ne sais pas comment dire enfin pour ça dure longtemps 300 ml on ne les utilise pas en 4 jours donc voilà on a beaucoup de liquide dedans et franchement pour le prix que ça coûte c'est vraiment pas mal j'ai dû le payer 15 euros et enfin voilà ça va me tenir ça bien je ne sais pas mais plusieurs enfin même plusieurs années enfin je n'ai pas beaucoup de pigeons ça a donné pendant 5 jours dans les périodes où ils sont le plus fatigués donc voilà vous faites le calcul et ça va me tenir assez longtemps donc ça c'est vraiment cool c'est un gros point fort et donc voilà donc comme je vous disais donc c'est un peu jaune donc là ça a coulé dessus et voilà donc là vous avez quelques quelques références donc si je pense que si vous tapez fortiferme concentré de vitamine volaille palmypède gibier je pense que vous allez trouver sur internet donc si vous avez besoin de plus de références n'hésitez pas à me demander et voilà donc là c'est marqué derrière bon je ne vais pas vous montrer la notice je ne vais pas vous la lire mais en gros c'est un bouchon du récipient pour 3 litres et moi mon abreuvoir fait 6 litres l'abreuvoir à pigeon donc voilà j'y mets 2 bouchons je vous mets les vidéos juste là de l'utilisation donc voilà j'ai rempli l'abreuvoir donc cet abreuvoir il fait 6 litres et donc pour 3 litres il faut un bouchon donc ça un bouchon donc là pour 6 litres je vais en mettre 2 proportionnalité et donc voilà donc c'est parti donc voilà c'est un liquide jaune qui se met dans l'eau et le deuxième donc voilà alors nous voilà dans l'avant-dernière partie de cette vidéo donc c'est comment lâcher des pigeons et donc on va effectuer le lâcher des pigeons aujourd'hui donc aujourd'hui je ne les ai pas encore nourris donc je vais les nourrir avec vous donc j'ai préparé voilà le grain que je vais agiter donc faire ce bruit parce qu'en ce moment je suis en train de les entraîner à venir le soir comme ça c'est plus facile parce qu'il y a certains pigeons notamment ceux qui ne sont pas encore trop habitués donc les nouveaux par exemple les capucins et les cummerets turcs là les pigeons envoyeurs ils ne sont pas encore trop habitués ça doit faire 10 fois que je les sors donc vous allez dire c'est beaucoup mais voilà ils n'arrivent pas encore trop à rentrer le soir et donc moi ça me permet de les voilà je les nourris le soir et comme ça donc après le vol après le lâcher et comme ça ils rentrent plus facilement et ça leur permet de les habituer et donc moi je fais ce bruit là tout en sifflottant pour les habituer pour les prévenir quand c'est l'heure du repas en fait voilà donc je vais les lâcher les pigeons et ensuite je vais vous parler de quand est-ce qu'il faut les lâcher c'est parti voilà là vous pouvez voir qu'il y a les premiers petits commens à sortir voilà là ils ont compris là ils ont compris que c'était l'heure de manger voilà voilà vous pouvez voir qu'ils redescendent tous je vais prendre le téléphone et je vais attendez voilà je vais vous les montrer un peu ils partent tous là-bas ah oui non mais c'est parce que je les nourris là-bas donc voilà là je leur ai donné un peu de nourriture donc ils y sont pas tous là mais je commence à voilà là je suis en train ils sont en plein apprentissage donc je suis sûr que c'est compliqué donc voilà là je suis je suis en train de leur apprendre un peu quand est-ce que c'est l'heure du repas quand est-ce qu'ils quand est-ce qu'ils pourront manger à quelle heure et tout ça il va falloir que j'essaie de garder des heures assez régulières pour qu'ils soient pas perdus au niveau de leur emploi du temps de resto et donc voilà nous allons passer à la dernière partie comment lâcher des pigeons et quand les lâcher alors c'est assez simple une fois qu'on a respecté les principaux facteurs du lâcher des pigeons voilà donc il y a très peu de risques qu'ils partent une fois qu'on a tout respecté tout bien et que tout est tout est cadré tout ça donc voilà alors déjà il faut savoir que il faut pas faire de distinction entre les races il y a des personnes qui me demandent est-ce que tu sais quand lâcher des pigeons surtout les texans surtout les capucins surtout les les je sais pas enfin voilà les races c'est toutes les mêmes c'est partout pareil sauf exception pour les pigeons voyageurs alors les pigeons voyageurs je vais pas m'éterniser dessus mais c'est un autre c'est complètement autre chose c'est un c'est tout un art et ça il faudra s'adresser à un colombophile et certainement pas à moi qui ne suis pas du tout expérimenté donc voilà moi j'ai juste des pigeons voyageurs j'en avais eu quand c'était bébé mais voilà donc c'était c'est pas donc les pigeons voyageurs c'est à part les pigeons voyageurs tout ce que je vais vous dire là c'est pas valable pour les pigeons voyageurs voilà c'est à savoir donc si vous avez des pigeons voyageurs que vous avez besoin de conseils je vous enfin voilà allez voir un colombophile ou voilà moi je suis pas du tout là dedans donc je ne je ne vous conseillerai pas bien dessus voilà donc pour lâcher les pigeons il faut attendre à peu près trois semaines un mois donc moi j'attends trois semaines un mois pour les lâcher donc je les habitue enfin ils s'habituent tout seuls je les ai et une fois que je les ai je commence à compter je commence à compter dès qu'ils sont arrivés dans la volière et je compte du coup trois semaines un mois et au bout de trois semaines un mois je peux ouvrir la porte et les laisser s'envoler sans risque qu'ils s'en aillent voilà alors du coup le premier facteur c'est le temps à respecter la durée depuis quand est-ce qu'ils sont là depuis quand est-ce qu'ils sont là pardon c'est le premier facteur à respecter pour être sûr qu'ils ne s'en iront pas donc voilà il y a des pigeons où ça prend un peu plus de temps d'autres un peu moins donc ce que je vous conseille si c'est votre premier lâcher de pigeon si vous avez donc voilà j'en ai attrapé un et en fait la technique c'est de prendre le bout de l'aile là et de couper les sept premières remiges les cinq pardon un, deux, trois oui les cinq donc vous prenez l'aile comme ça et les cinq là pardon pas de les couper c'est vous prenez un sparadrap et vous les accrochez les cinq là comme ça comme ça voilà que ça fasse un trou et en fait ça permet aux pigeons de voler un tout petit peu mais pas trop de façon à ce qu'ils puissent observer les alentours sans partir loin en fait voilà donc si au bout de trois semaines vous avez peur qu'ils s'en aillent vous faites cette technique ça marche très bien comme ça ensuite vous pouvez vous pouvez enlever le sparadrap dès que vous êtes sûr qu'il ne va pas s'en aller et c'est très pratique et ça peut rassurer certaines personnes qui font leur premier lâcher pour les pigeons voilà nous allons finir la partie lâcher des pigeons comme ça parce que tout le monde est parti en vol et il n'y a plus personne il y en a deux qui sont restés donc il n'y a plus personne à filmer je ne vais pas filmer des poules alors que je fais une vidéo sur les pigeons et donc on va continuer donc j'étais en train de vous dire que donc je vais vous donner la technique là pour voilà il faut attacher avec du sparadrap avec un peu de scotch les cinq premières remiges des ailes afin qu'ils ne s'en aillent pas loin mais qu'ils puissent quand même un peu voler et repérer les alentours voilà sinon il y a une autre technique qui commence à prendre une qui commence qui consiste à prendre une grande ficelle et à l'attacher autour de la bague du pigeon et si il n'a pas de bague de l'attacher ah il y en a un qui revient et de l'attacher à la bague ou si il n'a pas de bague à la patte et en fait de tenir le pigeon quand il est en vol ça ça écorche les écailles et tout des pattes c'est pas top c'est pas top j'avais essayé une fois je ne l'ai pas refait parce que ça écorche un peu les écailles et alors il n'avait pas saigné le mien mais limite quand même donc je ne vous conseille pas de faire ça voilà et donc ensuite pour le lâcher donc n'ayez pas peur et vraiment si vous avez respecté ça normalement il n'y a aucun souci si le pigeon il est bien chez vous s'il a à manger à boire il n'y a pas de soucis un autre voilà donc n'ayez pas peur et si vraiment vous n'êtes pas serein que tout ça faites cette technique et ça marche bien voilà après c'est voilà moi j'ai toujours les premiers forcément j'étais un peu angoissé j'avais peur qu'il s'en aille tout ça mais après non voilà une fois qu'on a fait le premier lâcher en général ça va et voilà mais si vraiment vous avez peur n'hésitez pas à utiliser cette technique donc voilà et ensuite dernier facteur à respecter un peu mais voilà il n'est pas obligatoire mais c'est sûr que c'est un truc en plus c'est respecter que le pigeon est en couple ou non avec un partenaire c'est à dire que par exemple si vous prenez donc il y a une technique aussi donc oui je pars je passe du coq à l'âne mais il y a une technique qui consiste à prendre un couple de pigeons qui est bien accouplé donc le mâle et la femelle sont ensemble sont en couple et à prendre un des deux à le mettre dans une cage dans la volière et à sortir l'autre hors de la volière et comme l'autre donc il sort il va regarder et comme il y a son compagnon dans la volière il va forcément revenir et une fois qu'il est revenu vous prenez le compagnon qui était enfermé dans la cage vous le sortez avec celui qui est déjà sorti comme ça celui qui est déjà sorti il va le guider c'est son guide en gros comme ça il va lui expliquer il va tout lui montrer et tout ça et ensuite ils reviendront ensemble comme le premier sera déjà habitué le deuxième sera habitué et ainsi de suite et ça vous pouvez le faire avec différents couples c'est à dire que le mâle ou la femelle soit vous sortez le mâle soit vous sortez la femelle vous pouvez alterner voilà donc ça c'est une technique aussi qui est pas mal si vraiment on a peur de sortir les pigeons et dernier truc vraiment alors ça par contre ça c'est à respecter il n'y a pas de parce qu'en général ça se termine mal si vous faites pas ça c'est forcer les pigeons à sortir il ne faut surtout pas les forcer à sortir il y a des personnes qui font ça ne les forcez pas à sortir ça peut très vite dégénérer le pigeon peut se sentir stressé forcé de sortir et alors qu'il n'a pas envie de sortir et ça peut le stresser et donc il peut partir dans tous les sens il peut se perdre il peut lui arriver plein de trucs et ça c'est vraiment pas bon vous ouvrez la porte vous le laissez sortir s'il n'a pas envie de sortir il sort pas il sortira le lendemain si c'est pas le lendemain il sortira le lendemain si c'est pas le lendemain ce sera une autre fois il faut vraiment pas le stresser pas le pousser à sortir s'il a envie de sortir il sortira s'il n'a pas envie il n'a pas envie ce sera pour une autre fois voilà vraiment c'est un truc à respecter ça il ne faut pas le forcer ne les forcez pas les pigeons voilà ça c'est un truc voilà et puis ensuite pour le lâcher je pense que j'ai fait le tour de la question s'il y a des petits trucs encore des questions que vous avez tout ça n'hésitez pas si vous avez des questions sur mon expérience mes anecdotes comment s'il y a des choses qui se sont mal passées parce qu'il y en a certaines mais vraiment pas beaucoup mais avec le lâcher des pigeons il y a quelques petits trucs qui pourront peut-être vous rassurer comment j'y ai remédier et tout ça si vous avez des questions si vous pouvez me raconter aussi votre situation comme ça je pourrais peut-être vous aider et ça il n'y a pas de soucis je répondrai avec grand plaisir et je vous aiderai pour le mieux voilà donc je vous propose qu'on passe à la dernière partie de la vidéo qui est l'alimentation du pigeon qui va certainement être très courte et c'est parti alors on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo donc c'est l'alimentation alors moi il faut savoir que j'ai trois sortes d'alimentation j'en donne une première j'en donne une deuxième et je rajoute un petit complément je vais vous expliquer ça tout de suite c'est parti donc moi il faut savoir que je donne en alimentation donc du blé l'alimentation principale je donne essentiellement du blé donc le blé tout le monde sait ce que c'est voilà c'est ça j'espère que tout le monde sait ce que c'est voilà et donc du blé j'en donne ben voilà c'est l'alimentation principale que je donne donc du blé alors je pourrais donner que du blé mais je donne un petit complément et une deuxième sorte d'alimentation avec je vais aller vous expliquer ça mais voilà je pourrais leur donner que du blé on peut leur donner que du blé mais c'est sûr qu'il y a des apports nutritifs dans les autres alimentations qui sont qui sont enfin qui apportent que des bienfaits toujours et qui sont pas indispensables mais recommandés alors je vous ai montré le blé maintenant la deuxième alimentation donc c'est une alimentation qui est super riche autant en protéines qu'en enfin plein il y a plein d'apports nutritifs comme je le disais donc elle est constituée de maïs il y a du maïs concassé et du maïs entier il est plus ou moins concassé mais il y a un peu de maïs entier il y a du tritical alors le tritical c'est ça voilà il y a du blé il y a du sorgorou il y a du qu'est-ce qu'il y a il y a du millet je crois et je crois que j'ai fait le tour je pense qu'il n'y a que ça et donc voilà je leur donne ça en plus du blé et ensuite le dernier petit truc que je leur donne tout de suite et voilà le dernier petit compliment que je leur donne donc je le donne également aux poules donc c'est des coquilles d'huîtres pour solidifier la coquille des oeufs afin que enfin pour réduire les chances des oeufs mous et tout ça sans coquille et tout ça ça vous connaissez mais voilà donc il y a plein d'apports de calcium tout ça et ça c'est top j'en donne surtout aux poules mais aussi aux pigeons pour les oeufs donc là j'en donne plus trop comme il n'y a plus d'oeuf mais sinon en période de reproduction j'en donne un peu voilà pour les problèmes de coquilles molles et tout ça on termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si vous avez besoin de plus de précision plus de conseils etc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur instagram ou à commenter cette vidéo j'y répondrai sans soucis et j'essaierai de vous aider au mieux en tout cas j'espère que ces petites bases vous auront aidé si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait merci beaucoup à tous les abonnés bienvenue au nouveau et tout partagez et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo ciao tout le monde